Et maintenant, c'est le 4 à la suite, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. 40 secondes ici avec moi, ensuite pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Quels sont nos thèmes ce soir, ce mardi soir ? Regardez. Les îles Hawaï, les papes et les arts, chanteurs de variétés jouant du piano, ou bien sûr notre thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter, sur Internet. D'ailleurs n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur la partie en cours sur question pour un champion sur Twitter, sur Facebook, on aime échanger avec vous. Merci d'avance. Maryse, vous choisissez la première. Chanteur de variétés, jouant du piano. Allons-y, avec ce joueur de variétés, jouant du piano. Mélomane, Maryse ? J'aime bien la variétés. Musicienne vous-même ou pas du tout ? Ah non, pas du tout, je n'ai pas d'oreilles, je chante fou, rien pour plaire. Vous savez quoi, on a ça en commun. Ah bon ? C'est une catastrophe. Je chante comme une casserole. Oui, moi aussi. Et pourtant je chante à tue-tête à la maison. Moi aussi, dans ma voiture. Oui, qui nous en empêche. Maryse, je rappelle que vous jouez ce soir pour une cinquième victoire avec nous, et donc pour la cagnotte de questions pour un champion. Chanteur de variétés, jouant du piano, prête ? Oui. Top, à quel chanteur français aux célèbres lunettes de soleil blanche doit-on le saut Love me, please love me, lequel ? En 91, quel artiste pose derrière son piano sur la pochette de l'album En Solitaire, duquel est extrait la chanson Un homme heureux ? Un homme heureux. Passe-passe. À quel artiste français qui maîtrise aussi bien le piano que le tuba, le violon ou la guitare, doit-on l'album Palermo-Léhoud en 2016 ? Je ne sais rien. Quel chanteur se produe en fréquemment sur scène avec son piano et l'auteur de l'album 12 fois parlant et l'eau ? Véronique Sanson. 83, quel chanteur interprète le tube On va s'aimer en s'accompagnant au piano ? Montagné. 72, quel pianiste et chanteuse interprète Besoin de Personne ? Sanson. En 98, quelle chanteuse qui a choisi ? Ouh là 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 ! Ouf, le deuxième point ! Je n'ai pas retrouvé Richard... C'était ? Pas Richard, ce n'est pas Richard. William, William, William ? William, William, William. Scheller. Ouf, le deuxième point, Marie, sur le fil. J'avais Richard et je savais que c'était... Vous êtes restée bien concentrée jusqu'au bout et vous allez chercher ce deuxième point, heureusement. Donc, Paul Nareff, très bien. Gilbert Montagné, on va s'aimer. Et puis, Véronique Sanson. À quel artiste français qui maîtrise aussi bien le piano que le tuba, le violon ou la guitare, doit-on l'album ? Je l'ai adoré, non ? Non, pas l'hermo Hollywood, c'était Benjamin Biolet. Et cette chanteuse se produisant fréquemment sur scène avec son piano qui est l'auteur des albums 12 fois par an et l'eau, Jeanne Chérald. Deux points pour notre championne, Marie. Merci, Marie. À nous, François. Soit pour les îles Hawaï, les papes et les arts ou le thème mystère. Après une longue réflexion, je vais prendre les îles Hawaï. Venez voyager avec moi, François. Le cap sur les îles Hawaï. Le cap sur les îles Hawaï pour un ancien piscine marine. Je n'y suis jamais rendu. Non, même un peu dans la région, peut-être. Dans la vente région, en Polynésie, mais je ne suis pas monté aussi nord. François, voyageons ensemble. Voyageons, donc, en mettant le cap sur les îles Hawaï, êtes-vous prêt ? Je suis prêt, Samuel. Top à quel pays l'archipel des îles Hawaï a-t-il administré ? Les États-Unis, l'Amérique. Quelle base aéronavale située dans les îles Hawaï est restée célèbre ? Pearl, l'arbre. Quel est le nom donné par James Cook en l'honneur du premier lord de l'amirauté ? Quel volcan éteint de l'île Hawaï abrite les plus grands télescopes optiques et infrarouges du monde ? Volcan de l'île Hawaï ? Dans quel océan les îles Hawaï sont-elles situées ? Pacifique. Quelle ville dont le nom signifie la rade calme ? Quelle nom porte l'énorme vague qui se forme au large de l'île de Maui, considérée comme l'un des spots de surf les plus dangereux ? Je n'ai jamais fait des surfs. De combien d'îles principales l'archipel des îles Hawaï est-il composée ? Quel terme hawaïen signifiant la respiration de la vie, exprimant l'amour et l'affection ? Quelle île de l'archipel abrite la capitale de l'État et la plage de Waikiki ? L'île d'Oahu. Trois points pour François. Donc François, ça a dépoté. Un, deux, trois, cinq bonnes réponses. Alors revenons sur ces questions. Ce volcan, donc c'était pour le 88. Voilà, ce volcan éteint de l'île d'Hawaï qui abrite les plus grands télescopes optiques et infrarouges du monde, c'est le Mauna Kea. Mauna Kea. Ce nom que porte l'énorme vague qui se forme au large de l'île de Maui, considérée comme l'un des spots de surf les plus dangereux au monde, c'est Jaws. Mâchoire en anglais. Mâchoire. D'ailleurs, le titre original des Dents de la mer, le film, je crois que c'est Jaws. Mâchoire également. De combien d'îles principales l'archipel des îles Hawaï est-il composée ? Vous m'avez dit un peu au hasard, je pense. Beaucoup. Huit. Et quel terme hawaïen, signifiant la respiration de la vie exprimant l'amour et l'affection, y est employé pour dire bonjour ou au revoir ? Aloha. 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 Je ne vous dis pas aloa, ça n'est pas terminé, François. Trois points. Voilà. Merci. Félicitations. Le joli score de François sur ce thème des îles Hawaï. Pascal, c'est à nous. Enfin, à vous surtout. Soit pour les papes et les arts, soit pour ce thème mystère. Alors, ayant très peu confiance dans l'un des deux thèmes, je vais, comme César, rouler les dés, le sort nez jeté et prendre le thème mystère. Aléa, Jacka, Est, Pascal. Je vais vous le révéler. Vous aimez la cuisine ? La gastronomie ? On va faire avec. Et les plantes ? On va faire avec. Voici le thème mystère, Pascal. Plantes aromatiques dans la cuisine. Ouh, on va s'amuser. Pascal, vous êtes prêt ? Je suis prêt. Top. Quel potage espagnol, froid, à base de concours ? Bien, ce n'est pas de chaud. Quelle sauce épaisse aux beurres, aux œufs et à l'échalote parfumée à l'estragon porte un nom évoquant une ancienne province française ? Ragon. En Grèce, quelle feuille de vigne farcie, le plus souvent de riz ou de viande d'agneau qui sont parfumées ? Quel mot suédois désigne la préparation scandinave à base de saumon cru mariné avec du poivre, du sucre, du sel, de... Quel nom donne-t-on à la préparation de moules cuites dans leur jus additionnés d'échalotes, de vin blanc, de persil, de thym et de laurier ? Je passe. Quel gros saucisson italien à hachage fin dont le nom signifie chose salée en italien et parfois aromatisé au fenouil ? Quelle sauce froide, fait avec du jaune d'œuf dur additionné de capre, de blanc d'œuf dur haché, de fines herbes, accompagne la tête de veau ? La sauce bernaise. Quel nom spécialiste ? Et non. C'était la sauce gribiche. Gribiche. Gribiche, oui. Un point, Pascal. Un point. Mais Pascal, trois bonnes réponses. Mais elles ne se sont pas enchaînées. Non. Cette sauce épaisse au beurre. Mais c'est ça, la bernaise. Oui. Eh ben tant pis. Flûte. C'était la sauce bernaise. En Grèce, quelle feuille de vigne farcie, le plus souvent farcie de riz, de viande d'agneau, parfumée avec des fines herbes ou de la menthe, les... Dolmades. Dolmades ou dolmas, exactement, Maryse. C'est très bien. Et puis ce nom qu'on donne à la préparation de moules cuites dans leur jus. Le... Marinière. Les moules marinières, c'est ça. Mais oui, évidemment. Vous l'auriez aimé, ce thème, Maryse, non ? Oui, oui, oui. Les herbes, parce que j'aurais eu trois. Mais c'était un thème mystère. On peut l'applaudir, Pascal. Merci beaucoup, Pascal. Pascal, très déçu, on le comprend. En tout cas, Pascal, ça a été un plaisir de jouer avec vous ce soir. Un grand merci. Merci beaucoup. Bon retour à Lausanne. Merci. Bon retour en Suisse. Et pour vous, c'est qu'à nous. Vivant Connect, vous aurez une balance connectée et un tracker d'activité MyCoach pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. Avec ces deux coffrets, initiez-vous au tarot de Marseille. Des méthodes simples et illustrées pour prédire l'avenir. Et avec l'astrologie chinoise, découvrez une tradition vieille de 2000 ans. Maintenant, à la maison, vous jouez, attention, vous jouez pour 12 000 euros. Avec cette question, question de musique. En 1966, quelle chanson de Serge Gainsbourg, France Gall, interprète-t-elle ? 1. Les bonbons. 2. Les sucettes. Bonne réponse. 32.43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 ou 7.10.20 et tirage au sur parmi toutes vos bonnes réponses. Qui sera sacré champion ce soir ? François pour la première fois ou Maryse pour la cinquième fois et donc pour remporter la cagnotte ? Restez avec nous. Réponse dans quelques secondes sur France 3.